... Bienvenue pour cette nouvelle édition de Prisme, la note de conjoncture de l'agriculture et de l'agroalimentaire. La filière laitière est en crise depuis plusieurs mois, en cause, le prix du lait qui a chuté de plus de 20% en 10 mois, et ce n'est peut-être pas terminé. Les éleveurs laitiers européens sont aujourd'hui face à un prix du lait qui se rapproche des niveaux les plus bas, observé depuis 10 ans. Monoi Bousquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur conseil au pôle études économiques du groupe Crédit Agricole. Alors Benoît, dites-nous, toutes les prévisions affirment que les produits laitiers ont un bel avenir dans le monde. Comment expliquer, malgré ça, la chute du prix du lait et quel a été l'élément déclencheur ? Mais il y a deux facteurs qui se cumulent. Tout d'abord, depuis quelques années, on voit une influence de plus en plus grande du prix des produits industriels, ceux qui sont négociés sur les marchés mondiaux, sur l'ensemble des prix de la filière lait jusqu'au prix payé aux producteurs français. C'est ce qu'on appelle la mondialisation du commerce, même si elle n'est pas très importante. Or, cette mondialisation, les prix sont fixés tout simplement en fonction de l'offre et de la demande. Et en ce moment, l'offre est forte. Tous les grands produits laitiers produisent beaucoup et vendent beaucoup sur les marchés internationaux. Et la demande, elle marque le pas. Vous avez la Russie qui a toujours son embargo sur les produits européens. Vous avez la Chine qui marque clairement le pas et qui achète moins, ou plus précisément dont la croissance d'achat est moins forte que ce qu'on prévoyait. Et en face, donc, une oeuvre beaucoup plus importante. Il y a un deuxième phénomène qui est tout simplement la fin des quotas. La fin des quotas, c'est la liberté de produire. Il y a donc une explosion de la production européenne et donc ça contribue encore plus à tirer les prix vers le bas. Justement, comment la filière laitière française s'est-elle préparée à la sortie des quotas ? Eh bien, la France était très disciplinée en matière de respect des quotas, contrairement à certains de ses voisins qui dépassaient allègrement leurs quotas. Mais cette vertu se retourne aujourd'hui contre elle et la filière française n'a peut-être pas su anticiper cette explosion de production à laquelle elle a toute légitimité pour participer aussi. Mais il faut savoir quand même que nos voisins aussi souffrent de la baisse des prix. Alors, dans ce contexte, est-ce que le prix du lait est voué à rester bas ? Non pas à rester bas, mais de toute évidence, il faut s'attendre à des cycles de hausses et de baisses importantes dans les années à venir et ça durera certainement très longtemps. C'est ce qu'on appelle la volatilité. Il va donc falloir apprendre à profiter des prix élevés et puis aussi à savoir encaisser les prix bas, des prix qui sont tellement bas qu'ils ne permettront pas la rémunération du producteur. Et quels sont les moyens de lutter contre la volatilité ? Alors, quand on parle de lutter contre la volatilité, on pense marché à terme. Mais pour que le marché à terme fonctionne, il faut que les produits dont on parle soient stables, soient stockables, soient substituables, soient conservables, restent identiques. On est très loin du lait liquide que livre le producteur laitier à sa laiterie. Alors, il existe d'autres solutions et notamment, il est intéressant de voir ce que font les Américains avec le nouveau Farm Bill. Le Farm Bill, vous savez, c'est la panoplie d'aides financières accordées par l'État fédéral, notamment aux fermiers américains. Et cette année, depuis cette année, le Farm Bill se propose d'assurer une marge minimum aux producteurs laitiers américains dès lors qu'il souscrit un minimum d'assurance. C'est un système qui est intéressant et dont certains Européens demandent à ce que l'Europe s'inspire. Alors, finalement, quelles sont les pistes pour un apaisement de la filière ? Eh bien, ce système assurantiel est sans doute une piste intéressante et il faut savoir que des industriels commencent à y travailler avec leur groupement de producteurs. L'objectif est clairement que dans les contrats, il y ait une sécurisation des marges. Mais ça ne se fera pas sans une contrepartie. Il faudra que l'agriculteur, pour pouvoir adhérer à ce système et pouvoir bénéficier de sécurisation, respecte des seuils technico-économiques. Ça signifie qu'il faudra qu'il maîtrise ses chars d'exploitation et qu'en définitive, il arrive avec son produit, avec un prix de revient qui soit suffisant pour rester compétitif. On n'est pas forcément dans la dépendance de l'industriel, parce que l'industriel a besoin de l'éleveur, mais je dirais une interdépendance intelligente. Alors, il reste encore beaucoup de travail pour les agriculteurs. Merci Benoît. Et pour plus d'informations, consultez l'édition complète de Prism, d'ores et déjà disponible en ligne. A bientôt pour le prochain numéro de Prism.